Vous êtes à la recherche d'une lampe loupe à fixer sur votre bureau afin de voir en plus gros ce que vous faites. La lampe loupe peut être utilisée pour un usage récréatif lors de la lecture d'un livre ou elle peut être destinée à un usage professionnel pour tous les métiers qui demandent beaucoup de minutie, la protésie angulaire, les soins esthétiques, la couture, l'horlogerie, le modélisme ou encore la réparation d'appareils électroniques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois bonnes lampes loupe sur table qui vous permettront de voir le moindre détail. On va regarder principalement la puissance lumineuse qui doit être au minimum de 500 lumens et le grossissement de la loupe exprimée en dioptrie. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez c'est parti, je commence avec la lampe loupe de chez Lumeno. Elle a une puissance lumineuse de 910 lumens grâce à ses 80 LED. Du fait que ce soit des LED, cette lampe consomme très peu, seulement 10 watts. A propos du bras articulé, le segment supérieur mesure 50 cm et le segment inférieur mesure 47 cm. Du coup, le rayon d'action est de 106 cm. Le bras articulé est entièrement fermé, on peut voir qu'il n'y a pas les barreaux apparents. Le point positif de cette conception, c'est que vous ne risquez pas de vous pincer en repliant le bras articulé. Ceux qui ont déjà eu un bras articulé à ressort et barreaux apparents comprendront ce que je dis. La fixation se fait par pression sur la planche du bureau. Ce modèle, il existe aussi avec un pied de table ou même avec un grand pied roulant au sol. Vous pouvez choisir cette lampe avec 3 lentilles différentes. La première, c'est une lentille 3 dioptries, soit un zoom de 1,75 fois. La seconde lentille, c'est une lentille 5 dioptries, correspondant à un zoom de 2,25 fois. Et la troisième lentille est une lentille 8 dioptries, ce qui correspond à un zoom de 2,75 fois. Le choix va vraiment se faire en fonction de vos besoins, en sachant que 3 dioptries, c'est parfait pour la lecture. Et 8 dioptries, c'est pour les objets minuscules, comme par exemple de la peinture sur figurine, de l'assemblage de pièces d'horlogerie, de montres, etc. J'en reviens à la lampe avec son éclairage qui a une durée de vie de 25 000 heures. Et sachez que cette lampe est disponible en gris, en noir ou en blanc. Ce modèle a reçu la note de 4,5 sur 5 sur près de 900 évaluations clients. Je continue avec la lampe loupe NITFI. Elle a 4 niveaux d'intensité lumineuse réglables. On peut donc régler la puissance de l'éclairage en fonction de son activité. La puissance lumineuse maximale monte jusqu'à 1600 lumens. Le diamètre de la lentille est de 18 cm. A propos de la lentille, elle possède 2 dioptries différentes. La première, c'est 5 dioptries, ce qui correspond à un zoom de 2,25 fois, ou 225%. C'est comme vous préférez, c'est la même chose. Et si on regarde bien la lentille, on voit qu'il y a un petit verre ovale qui correspond à un dioptrie 20, c'est-à-dire un zoom 600%. Donc c'est vraiment beaucoup. La durée de vie de l'éclairage est de 30 000 heures. Le bras articulé est rotatif à 360 degrés et chaque segment du bras mesure 39 cm. Par contre, soyez vigilant quand vous repliez le bras, puisque cette fois-ci, vous pourriez vous pincer si vos doigts sont entre les barreaux. La fixation de cette lampe se fait par pression sur le plan de travail du bureau à l'aide d'un système de vis. Et je termine par dire que cette lampe est disponible en 3 coloris. Ce modèle a reçu la note de 4,5 sur 5 sur plus de 300 évaluations à ce jour. Et enfin, je termine par la lampe Loop Beyams. Elle a un bras articulé avec un segment de 44 cm de long et un autre de 42 cm de long. Du coup, son rayon d'action, son rayon de travail, va de 20 à 110 cm. La base du bras est rotative à 360 degrés et pour les autres angles, vous pouvez changer l'orientation jusqu'à 180 degrés. Une fois de plus, je vous invite à faire attention quand vous repliez la lampe pour ne pas vous pincer les doigts entre les barreaux. Le système de fixation se fait par pression sur le plan de travail du bureau. La lampe possède 120 LED et elle est réglable sur 3 températures de couleur. Alors c'est ce qui s'apparente à un éclairage jaune, blanc et bleu. Et on peut également régler l'intensité d'éclairage de chaque température de couleur. Sa puissance maximale monte jusqu'à 1100 lumens et à propos de la consommation, elle est de 12 watts. Concernant la lentille, elle mesure 12,5 cm de diamètre et c'est une Dioptri 5, donc je rappelle que ça correspond à un zoom 2,25 fois, c'est-à-dire 225%. Et à propos de la durée de vie, on est entre 25 et 30 000 heures. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 300 avis clients. Et bien maintenant, fini de rapprocher vos yeux pour bien voir, la lampe loupe vous rendra bien service, soulagera vos yeux au quotidien, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou pas ses commandes, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, likez et pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.